bonjour tout le monde ravi de vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui donc aujourd'hui on va d'abord parler de la roadmap je vais vous rappeler les gros jalons à venir de l'année et puis je vous récapitulerai également le projet où on en est des développements et comment est articuler le projet entre le robot le métavers et le carton donc déjà pour vous dire que main mode va bien on double actuellement d'effectifs il ya énormément de recrutement en cours et recrutement qui viennent des meilleures boîtes du monde du jeu vidéo d'une part et donc pour accompagner notre développement on vient de déménager dans des bureaux beaucoup plus grands à paris donc un petit mot par rapport à l'état du marché actuel donc je vais vous rappeler qu'on a levé près de 24 millions et demi d'euros l'année dernière et du coup aujourd'hui on a largement les moyens pour déployer notre roadmap le métavers et voilà les différents contenus qu'on a promis donc vous dire qu'il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir par rapport au projet et à l'avenir du winkey donc là la prochaine grande étape du projet est la vente des landes qui va démarrer dès juin donc il y aura deux rangs publics de vagues publiques de vente de landes à noter que tous les détenteurs de winkey boat de nos nft vont être prioritaires dans la vente de nos de nos landes qui pourront acheter les landes à un prix réduit également et qui évidemment toute la vente des landes va être accompagnée par une énorme campagne marketing des juin alors par rapport aux métavers au contenu déjà il faut que vous preniez en compte qu'il faut du temps pour déployer pour développer un métavers et développer notre métavers je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis on est on est on est dans les temps on a les moyens du développement on a mis les moyens pour le développement de tavers et avant toute une équipe de développeurs est parmi les meilleurs au monde qui développe actuellement notre notre métavers donc pas d'inquiétude et notamment en termes de com on prévoit de vous communiquer dans les prochains mois beaucoup d'actualité à propos du produit et il y aura notamment à la rentrée vers octobre une magnifique vidéo d'un peu plus d'une minute qui vous décrira tout l'univers et tout notre métavers donc notre projet il y a vraiment trois gros piliers qui ont pour objectif de créer une marque forte en fait avec des valeurs fortes autour de l'éthique et de l'éducative le premier gros projet est évidemment le métavers le métavers il est en deux parties il y a d'abord une partie pour enfants et après une partie pour adulte la partie pour enfants elle est totalement gratuite notre objectif est vraiment permettre à l'enfant d'être dans un environnement bienveillant pertinent pour lui et dans lequel il n'aura que des contenus éducatifs et des jeux donc il y aura d'abord des contenus éducatifs qui lui permettront d'apprendre à méditer qui lui permettront d'apprendre la diététique en fait que des contenus qu'il apprendra pas à l'école on cherche vraiment être complémentaires à l'école et à la fois il aura des jeux il aura pas mal de jeux dans notre univers qui est du coup un futur où les nouvelles technologies vivent en harmonie avec la nature donc un genre de futur green tech qui avons une partie pour enfants d'une part et d'autre part il y a une partie pour les grands dans lequel il y aura différentes catégories de contenus il y aura d'abord le play to earn où du coup vous pourrez jouer avec vos nft et gagner de l'argent il y aura une partie de premium game dans lequel vous pourrez jouer à des jeux de grandes marques du jeu vidéo ou créés par la communauté mais qui vont vraiment être des jeux premium qu'il faudra acheter et finalement il y aura des contenus purement éducatif et vous pourrez en tant qu'adulte apprendre la blockchain les crypto les mathématiques l'écologie et voilà tout un tas de contenus qu'on va ramener dans notre métavers donc un petit point complémentaire par rapport à notre métavers comme la plupart des métavers on est en train de développer un éditeur de contenu un éditeur de jeu qui va vous permettre de créer vos propres contenus de les partager à la communauté et avant tout de les vendre dans la communauté donc il pourra à la fois être des contenus éducatifs vous pourrez vous même imaginer des cours des contenus éducatifs que vous voudriez partager la communauté mais également des jeux donc il y aura vraiment les deux parties la partie jeu pour la communauté mais également la partie éducative pour la communauté qui est vraiment dans nos valeurs à propos du robot qui est un peu l'origine du projet quand on avait créé au début de main bot un robot éducatif pour enfants il a différentes utilités donc la première utilité de winky le hardware est d'en faire un compagnon de jeu donc vous pouvez jouer avec ou contre lui à des jeux à des jeux de plateau à des vous pouvez coopérer pour pour faire des quêtes avec lui il peut également devenir un outil il peut permettre de contrôler une voiture il peut vous il peut il peut aider dans le jeu à régler une quête à ouvrir à ouvrir des portes une part mais également le fait de l'acheter dans le monde réel va vous permettre d'être plus fort en fait dans le métavers vous pourrez débloquer tout un tas de contenus qui va être libre que dès lors que le robot vous l'aurez acheté dans le monde réel d'une part et d'autre part on a imaginé comme vous l'aviez vu dans le white pepper le winky maker dans le winky maker vous pouvez créer votre winky en 3d et après l'imprimer dans le monde réel avec le robot vous pouvez imaginer un winky avec un chapeau pointu et lui imaginer un corps avec des chenilles et lui mettre un nez de panda violet vous pouvez tout imaginer dans l'éditeur et après vous pouvez le créer vous pouvez nous l'envoyer pour qu'on vous imprime en 3d dans le monde réel donc on cherche vraiment à créer un lien entre le robot et le métavers et faire un lien entre le virtuel et le réel qui pour nous est vachement important et qui vous permettra d'atteindre un niveau d'interactivité très fort entre entre les deux mondes et pour finir du coup notre dernier pilier qui est tout l'univers tout le lore qu'on a imaginé autour du autour de winky et du robot donc on a tout un projet de film en fait qu'on est en train d'amener à la télé et qui arrivera à la télé à partir de début 2024 qu'on est en train de coproduire avec pareil parmi parmi les meilleurs au monde dans le dans le milieu donc qui est un projet qui raconte qui est dans le futur de l'humanité on est 3000 ans plus tard à notre époque il ya beaucoup de problèmes écologiques donc du coup l'homme créé l'écobot l'écobot est le premier animal robotique créé pour reconnecter l'homme à la nature et recréer l'équilibre naturel et là on raconte 3000 ans plus tard où l'écobot a tellement bien atteint la tâche pour laquelle il a été créé que tout est devenu verdoyant la nature est rééquilibrée la terre va bien et il ya notamment plein d'animaux ville géant qui ont émergé et qui portent des villes donc des pandas de 40 mètres qui portent des villes des tortues qui naviguent et on raconte l'aventure d'une petite fille qui qui avec qui qui découvre winky en fait qui allume winky qui le réactive et qui le et qui l'allume et qui va être confronté à plein de défis voilà dans 3000 ans et donc il ya un projet qui va arriver dans un peu près un an et demi et et qui va du coup être à l'image de notre métavers vraiment les mêmes des a les mêmes univers entre le métavers et le et le film et à noter que le film a lieu avant le métavers en termes de en termes de timing on va raconter en fait toute la partie antérieure au métavers et du coup pour terminer la vidéo je voulais vraiment vous dire que j'ai hâte de vous retrouver dans notre métavers qui a énormément évolué depuis là quelques mois qui est vraiment un très bon chemin bon la vente des langues qui arrive en juin on va déjà vous donner un avant goût mais il ya énormément de contenu encore que j'ai hâte de vous partager dans des prochaines vidéos et voilà et vous redire que le projet va bien que malgré l'actualité malgré les marchés il n'y a pas d'inquiétude à avoir du fait qu'on a levé beaucoup d'argent l'année dernière et que et que tout est dans les temps par rapport à nos développements et par rapport aux contenus qu'on a pu promettre auparavant et voilà hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo longue vie à winky longue vie à notre métavers et à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1 2 1